Aujourd'hui, je vous propose d'aborder ensemble les conséquences de la hausse des taux d'intérêt du point de vue des investissements. Qu'en est-il du resserrement monétaire opéré par les principales banques centrales ? Quelles sont les opportunités d'investissement ? Quels sont les impacts sur votre portefeuille et sur votre stratégie d'investissement ? Le resserrement monétaire opéré par les principales banques centrales des pays développés pour lutter contre l'inflation a engendré une forte augmentation des taux de référence et des rendements des obligations des deux côtés de l'Atlantique. A titre d'exemple, le principal taux de référence de la réserve fédérale est passé d'un niveau proche de 0% à plus de 4,5% entre janvier 2022 et février 2023. Celui de la Banque centrale européenne est passé de moins 0,5% à plus de 2,5% sur cette même période. Et ce resserrement va se poursuivre à court terme. L'ampleur et la rapidité de cette hausse des taux est sans précédent ces 40 dernières années. Si cette hausse a eu un impact significatif sur la valeur du stock d'obligations en circulation, elle permet aujourd'hui à l'investisseur monétaire et obligataire de retrouver des opportunités d'investissement qui avaient disparu ces dernières années. En effet, les liquidités rémunèrent de nouveau, que ce soit sur de l'épargne à vue ou à terme. Et les obligations en euros des metteurs d'égalité offrent désormais des rendements à maturité positifs, alors que la majorité de ces obligations offraient des rendements négatifs début 2022. Ces dernières années, avec la promesse de rendements nominaux proches de 0, les obligations n'assuraient plus que le rôle d'amortisseur dans le portefeuille, la partie action contribuant seule à la création de valeur. Les obligations ont donc été logiquement largement délaissées par les gérants. D'ailleurs, il est intéressant de se rappeler que pendant cette période, les professionnels de la finance martelaient de manière récurrente qu'il n'y avait d'autre solution que d'investir dans les actions pour espérer générer du rendement. Jusqu'au printemps 2022, où l'évolution des taux d'intérêt a considérablement changé la donne. En effet, les obligations offrent de nouveau un profil rendement-risque intéressant et font leur grand retour aux côtés des actions. Nous en avons donc profité pour renforcer notre exposition aux obligations à plusieurs reprises dans nos portefeuilles courant 2022. Au-delà des ajustements tactiques, nous sommes convaincus que la définition d'une stratégie d'investissement doit être le fruit d'une réflexion pour vos avoirs sur le long terme et qu'elle ne doit pas être remise en question en fonction de l'évolution des marchés. Cette réflexion doit intégrer une considération des risques que vous êtes prêts à prendre ou que vous pouvez prendre, de votre horizon d'investissement et du rendement moyen que vous visez sur cette période. Dans l'idéal, seul un changement fondamental de votre situation personnelle devrait vous pousser à réfléchir à une mise à jour de votre stratégie d'investissement. Si l'année 2022 a été compliquée pour les investisseurs, la lourde correction des marchés actions et obligations signifie que le rendement attendu à moyen terme a nettement rebondi, ce qui constitue une excellente nouvelle pour le futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !